C'est fou pareil, tu sais, que le jeûne intermittent, si quelqu'un nous avait parlé de ça dans les années 80, on aurait fait « Ah, c'est comme il y a l'anorexie, la boulimie, puis il y a le jeûne intermittent. » Tu sais, c'est comme... Puis là, on fait « Ah, ouais, ouais, elle fait attention à sa santé. » Non, non, non. Moi, j'ai déjà été boulimique, mais Alzheimer, j'oubliais de te dire. Non, mais si on l'avait ça en 80, on aurait des bien plus belles peaux. Non, mais moi, je n'ai pas... Ça fait un mois que je le fais, j'ai perdu trois livres en tout. Sauf que ça a un effet vraiment bénéfique, énergie, tout ça. Mais regarde, je ne suis pas ici pour vous vendre ça, là. Moi, quand j'étais visite, maman, le premier régime que j'ai fait, c'était le régime Suzanne Lapointe. OK. Ah! Suzanne Lapointe avait des régimes. Il y a un magnifique livre qui s'appelait « Maigrir et rester mince ». Mais c'est la fois qu'elle avait perdue, puis après ça, elle l'a rengraissée, fait qu'elle a arrêté de vendre des lignes, mais... Il y a de quoi de triste d'avoir un livre qui dit « Et rester mince, puis tu grossis ». C'est gênant, n'est-tu, de faire... Ça fait loser en tout cas. Tu vas au magasin de livres, puis le monde font « Tu ressembles à elle, mais en grosse. » Tu es... Ouais, ouais. Mais tu sais, c'était tellement pas scientifique. Il y avait une journée, c'était juste des bananes. Il y avait une journée, c'était juste... Ça, ça n'avait pas rapport, là. Il y avait une journée de bananes. Après ça, tu avais une journée, pas de produits laitiers, mais juste de la soupe aux choux avec telle affaire. Ouais. Bien, j'ai fait une diète. J'ai fait un tabouette. J'ai tout fait, tu sais, là. J'ai tout fait une diète qui ressemble à ça il y a à peu près un mois. Puis j'ai juste mangé de la soupe pendant une semaine. Puis il y avait une journée, j'avais le droit de manger une patate. Une autre journée, je pouvais manger des bananes. J'ai mangé juste de la soupe, j'ai perdu trois livres. Et tu restais mince. Lâche la soupe. Imagine, tu sais, mettons, dans le plein, il disait, si tu respectes ça, tu vas perdre entre 10 et 20 livres. J'ai perdu trois livres. Cris en mangeant de la soupe pendant une semaine. Oui, mais tu mets pas la vodka quand tu donnes dans le menu. Non, je n'ai pas bu. Je bu, je ne sais pas. Mais c'est-tu quoi, ce qui fait plus engraisser, c'est les diètes. Parce que ton corps, tu le prives, puis là, il fait, non, 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 non. Tu ne vas pas manger juste ça, là. Ça fait qu'il garde tout, puis tu ne maigris pas, tu sais. Ben, parle-nous en, on est depuis qu'on est petite qu'on… Ma mère a déjà été chercher des speeds pour me faire maigrer. Oh, tabarnak! Elle trouvait que j'étais malheureuse, tu sais. C'est sûr que j'étais malheureuse, là. Je n'ai jamais été heureuse d'avoir un surplus de poids, mais je l'ai toujours eu, tu sais. Moi, ma première communion, elle ne pesait pas 99 livres, là. Fait que ma mère, elle me trouvait, elle disait, ben là, on va aller chercher de la drogue pour te faire maigrer. De la drogue! Elle a été voir un pusher à longueuil. OK, ce n'est pas du speed d'un médecin, là. C'était… Non, c'est ma mère qui a été chercher des poches à longueuil. C'est-tu en poudre, ou… Non, c'est en petite pilule, là, de rien, là. OK, OK. Puis ça… Ça aurait été… Je suis speedé, mais je n'ai pas maigré. Ça aurait été malade en poudre. Tu sais, de… Tu sais, tu as 9 ans, tu as une petite clé. Tu la sniffais de dessus, tu sais. All right. All right. Tu prends de la drogue? Non, non, je veux maigrer. Ah oui. Ah, je vois le nice. C'est bon, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada